Pour visualiser cette vidéo, c'est préférable d'avoir visualisé celle des généralités sur la gestion des stocks. Maintenant au niveau pratique, comment fait-on pour vérifier les stocks ? Il est évident que vous devez en prérequis savoir utiliser les bons de commande et les bons de sortie et avoir vu la vidéo des généralités sur les stocks. Pour l'accès à la gestion des stocks, deux solutions, soit on a l'icône gestion des stocks ici sur l'écran principal. Si elle n'est pas activée, vous pouvez prendre Astoria Web, vous avez à ce moment-là un onglet sur la gestion des stocks. Je prends l'icône gestion des stocks. La première chose qu'on va voir, cet écran est partagé en trois grandes parties. Le stock réservé Economa, le stock atelier, le cas du jour, et ici la synthèse des deux stocks. Ici on va visualiser les stocks et là on va intervenir sur les quantités, d'un côté comme de l'autre. La touche que vous pouvez utiliser journalièrement pour voir à peu près où en sortent vos stocks, c'est ici, stock à une date donnée. En haut de cette page, ici, on a le stock, on va demander la date que l'on veut. Ici elle est au 27, on va laisser celle du 27. A chaque fois que vous allez changer la date, le stock va être recalculé. On a ici, vous voyez qu'il y a une somme importante, il y a des erreurs. Vous voyez bien ici, côte d'agneau, on a des quantités astronomiques, 222 millions de côte d'agneau. Donc c'est une erreur dans le stock. C'est un document de test, donc il est logique, il y a beaucoup d'erreurs dessus, puisque pour le tester, j'ai maximisé le nombre d'erreurs. Les produits en stock sont ici classés par catégorie, boucherie, boulangerie, cave, etc. Et vous avez les quantités qui sont notées ici, quantité en réserve. Et sur le côté droit, la quantité en atelier. On va voir dans une deuxième partie comment saisir les stocks en atelier. La quantité totale avec l'unité, le prix hors-tac, etc. Et vous avez des données en haut, à savoir le stock réserve, cette somme-là, le stock atelier, cette somme-là, et le stock TTC, cette somme-là. Comment fait-on pour calculer ce stock ? C'est très simple. Tous les bons de commande et les bons de sortie de avant le 27.1.2019, avant et pendant le 27.1.2019, ont été calculés. Tout ce qui est entré en stock a été ajouté. Tout ce qui a été passé par les bords de sortie a été enlevé. Voilà, c'est relativement simple. Dessous, vous avez un inventaire physique d'atelier qui est fait régulièrement, normalement. Et à la date donnée, il va prendre le dernier inventaire physique fait. Vous voyez qu'ici, on a demandé un stock le 27.1. Le dernier inventaire physique était fait le 22.1, dans quelques jours près. Et donc, vous aurez ici les quantités en réserve et ici les quantités en atelier. Voilà. Une fois que vous avez toutes vos quantités, il y en a quand même pas mal, on va arriver en bas de l'écran, où on va retrouver, ici, des stocks négatifs. De temps en temps, comme on l'a vu précédemment dans la présentation au niveau des stocks, il y a des stocks négatifs, c'est-à-dire des quantités plus importantes dans le bon de sortie que dans les bons de commande. C'était l'exemple des fraises des bois. Le professeur a demandé 2 kg. Il n'a été livré que 500 g. On a modifié le bon de commande, donc on l'a fait passer à 500 g. Par contre, le bon de sortie n'a pas été modifié. Ce qui veut dire que le calcul fait qu'on a 1,5 kg de moins de fraises. Je vais prendre ici un produit. Alors, normalement, il y en a beaucoup moins que ça. Là, on est dans le cadre de démonstration, donc il y en a beaucoup. Je prends, par exemple, les côtes de bœuf parées de 600 g. On va bien se souvenir du terme. Je suis à moins de 18 côtes et 770. En réalité, il m'en reste 2. Ou 0, j'aurais pu laisser le 0. J'ai donc double-cliqué. Une fois que ça a enregistré, je vais pouvoir réajuster. Que va-t-il se passer quand je vais réajuster ? Dans le dernier bond de réajustement, le dernier bond de réajustement, la quantité de 18 va être... On va ajouter dans le stock. 18,770 plus les 2, qui va faire 20,770, pour arriver dans le stock en avoir 2. On était à moins 18, on va passer à plus 2. Je réajuste. Un retour. C'est toujours un tout petit peu long, tout simplement parce que le stock se recalcule dans son ensemble. Voilà, on a ici les côtes de bœuf 600 g. On a bien les deux. Elles sont ici. Et si je vais en bas, au niveau des stocks à 0, les côtes de bœuf de 600 g ont disparu. Vous voyez, c'est un moyen de réajuster les stocks directement par ce biais. Attention, le calcul se fait sur le dernier bond de réajustement. Voilà, donc ça c'est votre vision du stock. Je reviens, donc je vais quitter ceci. On peut maintenant observer le stock par catégorie d'articles. Ici, je suis sur la boulangerie. Toujours la même date, hein ? Mais d'accord, le 27h. Les produits confectionnés, ici. On a la catégorie de la cave. On a donc tous les stocks en cave. Vous voyez qu'il y a ici des négatifs. Dans ces catégories-là, on garde à la fois le positif et le négatif. Si vous voulez faire des modifications et remettre en stock, il va falloir passer par l'écran précédent. Voilà, il y a les quantités exactes. On peut également le savoir par article. On a ici le blé tendre. Mais je change, je vais chercher un autre produit. Vous avez ici toute la mercuriale. Le cabicou de rocamadour. J'ai moins 24. Donc il y a un réajustement à faire. Et ensuite, on a ici le stock alimentaire et le stock non alimentaire. Pour la gestion, c'est quand même demandé. À savoir, on a une somme exacte de stock alimentaire et de stock non alimentaire. Voilà, ici, c'est des produits d'entretien. Voilà un peu comment fonctionne le stock à une date donnée. Maintenant, au niveau de ce stock réserve, comment fait-on fonctionner ? Écoutez, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans le stock. Il y a eu beaucoup de moins, etc. Donc, au mois de décembre en général, je donne l'exemple du mois de décembre, on va, au moment des vacances scolaires, saisir un inventaire physique. Je vais cliquer sur l'inventaire physique. Alors, quand je dis au mois de décembre, je vais le faire aujourd'hui. Il vaut mieux le faire le jour où vous tapez vos comptes. Donc, je vais mettre ici, on est le 27 janvier 2019. Toutes sections confondues. On a ici la liste de la mercuriale, avec des saisies qui étaient les dernières saisies faites il y a quelque temps. Je vais d'abord, première chose, supprimer la fiche, ce qui permet d'enlever, de faire tout long. Je vais créer la fiche. Là, on va récupérer la totalité des enrées à la mercuriale. Si je n'avais pas supprimé la fiche avant de la créer, il se peut que j'ai ajouté des produits à la mercuriale qui ne seraient plus apparus sur la liste. Je vais maintenant marquer, avec tout état zéro, je vais pouvoir imprimer la fiche vierge, ce qui va me permettre de la compléter au crayon en allant dans les réserves. Et ensuite, on va compléter cette fiche en disant, par exemple, cote basse, j'en ai 2 kilos. Bavette d'un loyau, j'en ai 1 kilo. Et canon d'agneau, 1 kilo, pardon, c'est ici, canon d'agneau, j'en ai 10. Voilà. Alors, je vais conserver que ces 3 produits-là. Normalement, vous avez pratiquement la totalité à faire. Je ne fais que 3 produits, donc la basse-cote, bavette et canon d'agneau. Et je vais pouvoir créer un bon, en créant un bon ajustement. Qu'est-ce qui va se passer ? Tous les produits qui étaient dans le stock, dans l'ordinateur, au niveau des calculs, bonnes sorties, bonnes commandes, où il restait, par exemple, du code de port, il restait 8 codes de port, au moins 4 kilos de fraises, etc. Tout ça va se réajuster pour qu'il apparaisse 0, au niveau du monde déconnoi, ou les quantités que vous avez mis là. Si les canons d'agneau, il y avait resté dans le bon, 6 canons d'agneau, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va en ajouter 4. Si, par exemple, la bavette de la Iau, il y avait moins de 10, ça en avait ajouté 11 pour qu'il y en ait 1. Donc, je vais mettre à jour. Le bon de réajustement Le bon de réajustement Le bon de réajustement du stock a été réalisé sous forme de bon de réajustement. Donc, on pourra voir si le réajustement n'est pas juste, ce qui peut arriver de temps en temps, on peut supprimer le bon et le recommencer. Normalement, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas juste. On clique sur Retour pour revenir à la page précédente. Là, le calcul du stock de la fiche se remet à jour. C'est toujours très long parce qu'il y a beaucoup de produits dans la mercuriale. Voilà, j'ai toujours ce bon qui est parfait. Je vais l'archiver maintenant. Une fois qu'il a été réajusté, je l'archive. L'inventaire est sauvegardé. Donc là, on va pouvoir avoir un inventaire mis de côté pour que au niveau de la gestion, on puisse revenir sur les dates précédentes, etc. Voilà. Donc, c'est bon. Tout mon inventaire est terminé. Je vais pouvoir quitter la page. On a saisi l'inventaire. Maintenant, on peut aller voir l'archive inventaire. Ici, celui que je viens de faire, c'est celui-ci. Le dernier. J'ai le total. Ici. Je clique dessus. Regardez bien, je retrouve les codes de bœuf, canon d'agneau, etc. Je suis simplement dans l'inventaire en réserve. Vous n'avez bien d'accord. On ne voit pas apparaître ici les inventaires de cave du jour, etc. Si je supprime l'inventaire, je vais supprimer celui-ci, par exemple. Il dispara automatiquement. Attention, il n'y a pas de confirmation demandée. Et ici, donc, les bons de réajustement, ils sont ici. Vous voyez, c'est ici, mises à jour physique du 27.1.2019. Pour l'ouvrir, je vais cliquer là-dessus. Mais pour éviter une surcharge d'affichage, on a fait un affichage par catégorie. La catégorie, elle est là. Je vais chercher la catégorie. Et je vais en boucherie, par exemple. Vous voyez que la basse-côte, ça a enlevé des quantités parce qu'il y en avait beaucoup dans le stock, alors qu'il n'y en avait plus du tout. Le bavette de la lueur aussi. Ça a ajouté des canons d'agneau, etc. Ça, ce n'est calcul. J'ai laissé volontairement des chiffres après les virgules pour vous montrer quand même qu'il y a pas mal de modifications. Ici, c'est vrai que dans les Konoma, c'est un peu plus lourd à charger, tout simplement, parce que, voilà. Et vous avez ici, comme il y a beaucoup de produits, on a les petites flèches qui nous permettent d'aller vérifier la totalité des produits. Voilà, vous voyez toutes les quantités qui ont été réajustées. Le cognac dénaturé, ça a ajouté 9 bouteilles, 1,482, le Colombo, par contre, ça a enlevé des quantités, etc. Voilà un peu le principe, avec un retour. Le principe, donc, des stocks réserves. Pour saisir l'inventaire, donc, cave du jour, on a ici exactement le même principe que l'autre inventaire général. C'est-à-dire, on peut supprimer la fiche, mais ça supprimera uniquement la catégorie qu'on a ici, par exemple, la cave. On a ici, donc, les quantités. On peut recréer la fiche. Ensuite, on va noter ici les quantités que l'on retrouve en stock. Et on va sauvegarder l'inventaire. Une fois qu'il est fait, sauvegarder l'inventaire. Je fais un petit retour. Et on va se retrouver à l'inventaire du jour, ici, celui-ci, du 27.1. Je vais retrouver à la fois les produits que j'ai saisi ici, plus ceux qui existent dans d'autres catégories afin que l'inventaire se complète. C'est-à-dire que lorsque vous allez sauvegarder l'inventaire de la cave, par exemple, au niveau de la saisie, vous laissez vos produits. Mais si je vais en boucherie ou en charcuterie, il y a peut-être quelqu'un qui a saisi des inventaires dans la charcuterie ou la boucherie. On va se regarder la boucherie, s'il y a quelque chose, boucherie, boucherie, et c'est ici. Vous voyez, il y en a des baskets, il y en a 10. On le laisse. Donc, la prochaine fois que quelqu'un fera un inventaire en cave, il considérera que c'est l'inventaire complet que l'on sauvegarde, c'est-à-dire tous les derniers inventaires de boucherie, de charcuterie, etc. Chaque fois que vous irez saisir un inventaire, pour la catégorie, pour l'atelier, que ce soit en boucherie, en charcuterie, etc., on le laisse tel quel. Il est saisi. Et la prochaine fois, tout simplement, soit si des produits ont changé, je supprime, je recrée et je recalcule, soit je modifie simplement les quantités. Voilà. Ça permettra simplement, ce système-là permet simplement d'ajouter des produits au stock général pour que vous puissiez valoriser votre stock en fin de l'année.